Bonjour, bienvenue pour ce premier numéro de Deep Dive, une émission coproduite par Bank One et Business Magazine. Deep Dive parle d'une volonté, celle de répondre aux questionnements de la communauté des affaires, mais aussi du public en général, sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Notre démarche est d'autant plus pertinente que la crise pose de nouveaux challenges. Grâce aux explications d'experts dans leurs domaines respectifs, on espère qu'on saura répondre de manière pertinente à vos questions. Pour donner le coup d'envoi de Deep Dive, nous allons nous intéresser au Corporate Banking, une division bancaire qui a pour mission de servir au mieux les entreprises qui, comme on le sait, font face à un sérieux problème de trésorerie en cette période de crise. Avec nous, pour commenter ce débat, Farid Soubador, Divisional Head Corporate Banking à Bank One. Farid Soubador, bonjour. La crise de COVID-19, comme on le sait, a plongé les entreprises dans une profonde déprime. Plus que jamais, elles ont besoin de facilité de crédit pour répondre à leurs besoins de cash flow, mais aussi de conseils spécialisés de leurs banquiers pour se restructurer financièrement. Cela dit, au niveau du département de Corporate Banking de Bank One, comment est-ce que vous vous êtes réorganisé pour mieux servir votre clientèle Corporate ? Je pense que la question est pertinente, Richard, dans le sens que l'impact de la COVID-19 sur l'économie est vraiment énorme. Et on voit les entreprises mauriciennes faire face à des difficultés assez considérables. Donc, le gouvernement, à travers la Banque de Maurice, a mis en place différents schemes. Et en l'occurrence, on a le Special Equity Scheme, avec un montant de financement de 5 milliards qui a été mis sur l'économie. Il y a aussi le Mauritius Investment Corporation, avec un montant de 60 milliards qui a été mis en place. Et aussi, la Banque de Maurice a donné ce qu'on appelle une période de moratoire aux entreprises, pour qu'ils puissent faire face à la difficulté qu'ils ont au niveau de la cash flow aujourd'hui. Donc, nous, en tant que banque, on suit ces directifs. On accompagne les clients à mettre en place ces différents schemes qui ont été mis en place par la Banque de Maurice. On sait que, depuis la survenance de la crise, les risques de défauts de paiement sont plus grands. Ce qui pousse les banques à se montrer particulièrement prudentes dans leur façon de traiter les dossiers de crédit. À BankOne, comment est-ce que vous conciliez l'impératif de soutenir les entreprises et cette nécessité de préserver votre stabilité financière ? Oui, très bonne question. Je pense que la stabilité financière d'une banque reste très importante. parce que si la banque n'arrive pas à garder sa sauvabilité, impérativement, l'économie, au final, en général, peut être impactée. Donc, la banque doit garder la prudence nécessaire pour faire face aux demandes des clients. On doit analyser les risques qui ont augmenté considérablement pendant cette période de Covid-19 et tout en étant conscient que ces entreprises ont toujours besoin d'aide d'une banque pour pouvoir faire face à la situation présente. Donc, on est à l'écoute, on suit les directives de la banque de vos risques et aussi, on fait l'analyse des risques qui restent primordiales dans toutes les discussions qu'on a avec nos clients. Et cette manque de visibilité fait que nous, entre les banques, on doit être beaucoup plus prudents dans l'analyse technique de chaque de chez. Conformément à sa philosophie, Bank One se veut être un partenaire des entreprises en finançant tous leurs projets tout au long de leur durée de vie. À court terme, êtes-vous en mesure de soutenir les entreprises, notamment dans leurs projets d'expansion et de modernisation ? Oui, notre philosophie de base qui est de soutenir nos clients à long terme reste d'actualité. Cela dit, vu le contexte du Covid, il est difficile de prévoir le long terme et donc, on est faussé d'une manière ou d'une autre à voir les projets des clients plus sur le court terme. Donc, l'analyse est bien sûr plus pointillée, dans le sens qu'on doit faire des analyses plus profondes pour pouvoir comprendre chaque demande. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'accompagnement nécessairement. Abordons pour terminer le volet offshore. Comment mesurez-vous l'impact de l'inclusion de Maurice sur la liste noire de l'Union européenne sur la performance du segment B ? Je pense que l'inclusion de Maurice sur la liste noire de l'Union européenne est très, très ressentie, de façon, avec beaucoup de difficultés pour les opérateurs de ce secteur. Parce que, dans le sens que Maurice est beaucoup dépendant du secteur international, le centre financier mauricien est connu comme étant un centre de certaine prominence au niveau de l'Afrique, et cette inclusion dans cette liste a fait que la croissance dans le secteur a eu un impact assez important. Donc, déjà, le nombre de sociétés créées a baissé, et on voit déjà certaines sociétés qui décident de se délocaliser de Maurice. Cela dit, je pense que Maurice aura la chance, si on arrive à mettre toutes les mesures recommandées en place, et que je sais que le gouvernement est en train de faire le nécessaire, ça va renforcer la réputation de Maurice éventuellement. Et Maurice a eu tout le temps la capacité et la résilience de se retirer des difficultés, et de ce fait, je pense que ce sera dans le temps quelque chose qu'on va pouvoir oublier assez rapidement. Paris de Soubador, merci beaucoup pour l'entretien. Merci, mon plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501